On réussit à marquer trois buts dans le dernier quart d'heure, ça a été de la folie. Dans un but du droit de Piantoni sur un coup franc, lui qui était gaucher, il tire dans le mur, le ballon revient, il reprend du droit. Et je pense pas qu'il en ait marqué des tonnes du droit. Nos joueurs sont littéralement exténués. Ils n'ont plus que leur courage à opposer aux redoutables joueurs français. Très rarement, ils ramènent la balle dans le camp français où les défenseurs bien enlevés par Jonquet prennent souvent le dessus. Un deuxième but est réussi par Fontaine, contesté par les Belges, mais l'arbitre reste impassible. C'est-à-dire que c'est une balle haute qui vient et Gilbert Marnet saut pour avoir le ballon. Et ça, à travers le français, le pouce d'Aldo passe en dessous, ils l'ont marqué. J'égalise avec une petite obstruction sur un défenseur du standard qui m'en a voulu, peut-être avec juste raison. Et puis, à la dernière seconde, enfin, à la dernière minute du match, je fais une reprise sur un amorti de Lamartine raté. Je fais une reprise que moi-même je rate, puisque je ne veux pas faire exactement ça. Je la prends de l'extérieur et puis je trompe Nicolas, qui s'attendait à toute autre trajectoire du ballon que celle qui s'est passée en définitive. Les nôtres sont effondrés. Ils ont laissé passer leur chance. Ne les accablons pas. Ils ont bien mérité du football belge. Nous leur souhaitons de tout cœur de faire mieux une prochaine fois.